Donc je disais avant de me faire interrompre par moi-même, on va reprendre, donc Didlit est parmi mes abonnés, la personne à qui je suis abonné, la personne je pense qui joue le plus à Dicetrone, je disais en blaguant tout à l'heure que tu dors avec, mais c'est un peu exagéré, mais tu joues beaucoup, et pourquoi j'ai demandé de te voir, on va y aller sur l'écran là, parce que en fait, en un peu, mais tu as raison, c'est quand même un petit trophée qui est là, et donc on va en parler juste après, si vous voulez voir et suivre Didlit, c'est sur Twitter, vous avez son pseudo ici, on le mettra dans les liens en description, mais voilà, madame a le sourire jusqu'aux oreilles, et ça se comprend parce qu'elle a gagné, donc on va en parler après, donc l'idée de la vidéo... Mais pas que, c'était pas que ça ! De quoi ? Oui, j'expliquerai, c'est pas parce que j'ai gagné, mais c'était, voilà, c'est des journées... Oui, c'était un bon moment, je pense ! Voilà, on racontera ça, mais oui... Donc on va faire ça en deux étapes, on va faire une première vidéo qu'on... Une partie de la vidéo où on va critiquer le jeu, et puis une deuxième, on va parler un peu plus de toi, en forme un peu plus d'interview. Donc on va attaquer la critique de Dicetrone, donc je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vu qu'il y avait des problèmes techniques, on va le refaire. Donc on n'a pas de lien, aucun de nous deux, avec le Kidoc, donc qui est l'éditeur français. Et donc on n'a pas de... Comment ça s'appelle ? D'intérêt à parler de Dicetrone, à part le plaisir du jeu en lui-même. Alors, Dicetrone, je vais essayer de vous le présenter physiquement quand je serai retrouvé dans mes fenêtres. Comment on va faire ? On va prendre celui-là, c'est le premier. Voilà. En fait, Dicetrone, ça se présente sous forme de boîte, et en fait c'est un jeu qui joue à deux, on incarne un personnage différent de son adversaire, et en fait chacun a un pouvoir. Donc là, on a justement un petit plateau à l'écran, que chacun a des pouvoirs, qu'on active avec des dés. On va vous expliquer un peu tout ça après, mais le but ce n'est pas de faire une vidéo règle. Et puis le principe d'utilisation, c'est qu'avec vos dés, vous allez faire en gros un type Yams, Yadzee, etc. pour faire des petites suites, des brelants, des foules, et voir le même le Yadzee ou le Yams. Moi ce que je pense, c'est que c'est un jeu qui est facile à jouer. Les règles ne sont pas compliquées, on y joue facilement. Par contre, je pense qu'il est très difficile à maîtriser. Et la petite subtilité en plus, c'est qu'on a un paquet de cartes ici, qui nous permettent d'améliorer son plateau éventuellement, ou d'avoir des effets sur les dés. Et l'objectif, ça va être de réduire, c'est un jeu de baston entre guillemets, d'affrontements, ça va être de réduire les points de santé ici de l'adversaire à zéro. Et en plus, on a, qui apparaissent ici, quelques jetons. Je ne vois pas ton écran par contre sur le Twitch. J'ai partagé le mauvais écran, c'est ça en fait ? Ah oui, je suis resté là-dessus. Le gars qui est hyper fort en Twitch, on l'a refait. Voilà. Donc, je reprends. Donc, on a un plateau différent pour chaque joueur. Et avec ça, on va pouvoir activer des pouvoirs sur notre plateau, qui correspondent à ces cases-là, avec les dés, ici, qui permettent d'avoir des informations, et puis de vous faire des brelons, des foules, etc. Et l'objectif, ça va être de réduire à zéro les points de vie de la personne qui est là. Donc là, c'est une autre, mais ça va être celle de l'adversaire. Et on a aussi des cartes, ici, qui vont permettre soit d'améliorer notre plateau en posant les cartes dessus, soit d'avoir des effets pour modifier les jets de dés. Et on a aussi quelques petits jetons qui permettent d'activer certains pouvoirs et qu'on peut mettre soit chez nous, soit chez l'adversaire. Et il faut savoir que chaque personnage qu'on rencontre, donc ici, dans celui-là, il y a deux personnages, on les voit à l'écran. En fait, on a une difficulté qui est mise entre 1 et 6. Ce n'est pas le numéro, là. Le numéro, c'est le numéro de la boîte qui est entre 1 et 6 pour tous les personnages. Donc ça, c'est une présentation hyper rapide de Dice Throne. Ça, c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et il faut savoir que les personnages sont complètement différents. Là, on a le premier, c'est le barbare. Et on a le deuxième, là, c'est l'elfe lunaire. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de différences. Vas-y. Oui, je disais, c'est ça aussi qui est magique, c'est que chacun a sa propre identité. Et en fonction, en fait, du personnage, les créateurs, ils ont vraiment su, en fait, appliquer des jetons et des pouvoirs qui sont vraiment en lien avec le personnage. Le barbare, il va donner des grosses claques. Oui. L'elfe, c'est plus subtil. Il va essayer d'esquiver, lui, les coups. Donc, c'est vraiment... C'est très bien pensé. C'est un jeu qui mérite qu'on parle de lui. Oui. Globalement, si vous avez l'occasion, il faut vraiment l'essayer. Les parties sont assez courtes. Vous voyez, sur My Ludo, ils mettent en gros une demi-heure. Alors après, quand tu connais plus ou moins le jeu, mais globalement, ça se joue assez vite. C'est assez simple à jouer. On a oublié de parler un peu des auteurs et tout ça, mais vous avez toutes les infos sur My Ludo. Voilà. Et Dice Throne, vous le présentez au sens large. Sur My Ludo, il y a carrément la gamme complète. Donc, il y a tout. Il y a les tapis, etc. Mais en fait, vous avez globalement... Donc là, il y a des boîtes qui ont été faites au début en anglais. Mais on a quatre boîtes, qu'ils appelaient la saison 1 de deux personnages. Ça en fait huit. On a quatre boîtes de la saison 2 qui sont là. Non, pas celui-là, mais voilà. Non, pas tous. Ils sont là. En fait, ça fonctionne par saison. Oui. Donc, la saison 2. Voilà. Donc, ça fait huit de plus. Ça fait 16. Il y a eu une boîte spéciale et qui joue avec les autres. Avec Père Noël et puis... Par retard en gros. Voilà. En plus. Et après, il y a eu les derniers sorties en France. C'est les Marvel. Donc, on a huit personnages en plus. C'est ça. Donc, ça vous en fait plus d'une trentaine. C'est ça. Près d'une trentaine, je pense. De personnages qui sont tous compatibles entre eux. Au sens que vous pouvez prendre n'importe quel personnage. Vous pouvez vous amuser à prendre deux Marvel entre eux. Mais vous pouvez prendre Loki contre tout ce que vous voulez en face. Et alors, bien sûr, ça va être à maîtriser, etc. Mais tout est combinable. Voilà. Donc, ça permet en fait d'avoir des choses, je trouve, très, très bien. Maïna commence à poser ses questions. Deux secondes. Deux secondes. T'as raison. T'as raison. Mais pose-les en direct. On y répondra après. Donc, voilà. Ça, c'est une présentation très rapide. On va essayer de rentrer un peu dans le détail. C'est une présentation rapide. Oui. C'est pas mal présenté. Oui. Alors, j'ai essayé de faire hyper court. Parce que je ne vais pas faire une vidéo règle. Donc, voilà. Oui, bien sûr. Le principe aussi, c'est que ça peut se jouer à trois ou quatre ou plus, le jeu. En fait, il suffit chacun d'avoir juste un personnage. Soit vous êtes, si vous êtes quatre, vous êtes en équipe, par exemple. Ou alors, vous pouvez être les uns contre les autres. Donc, on en reparlera de ça. Parce que moi, j'ai fait des essais à beaucoup, à trois et à quatre. Donc, on va en reparler un peu tout à l'heure. On va parler un peu des choses intéressantes qu'on a. Là, c'est sur, notamment... Donc là, on va remettre un autre pour changer un peu. Donc, les dés. Ce que je trouve très intéressant, c'est que les dés, vous voyez, ils ont des valeurs. Est-ce qu'on peut l'ouvrir plus grand ? Ouais. Donc, voilà. J'ai toujours sur la bonne... Et chaque personnage a ses propres dés. Voilà. Ils ne sont pas identiques. Ils sont vraiment différents pour chaque personnage. Et la répartition des dés, en fait, il y a deux informations. On a des chiffres, ce qui vous permet de faire des petites suites, des grandes suites. Et aussi des symboles. Et la répartition des symboles, elle n'est pas la même en fonction des personnages. Il fait qu'il y a des personnages... Ils ont, par exemple, je ne sais n'importe quoi. Celui-là, par exemple, il va avoir deux faces ou trois faces de dés avec une épée. Et il y a un autre personnage qui lui en aura peut-être quatre. Ou que deux. Alors, pas des épées, mais d'autres symboles. Donc, ça veut dire ensuite que la probabilité d'avoir les effets ici ne sont pas du tout les mêmes. Donc, je trouve ça aussi intéressant de ce qu'il y a à dire. Par contre, tu n'es pas à l'écran. Tu dois être là. Excuse-moi. Tout à l'heure, on n'avait plus à l'écran. Est-ce qu'on a le son ? Vas-y, parle pour voir. Est-ce que cette fois, on tente et on me voit. Voilà, parfait. Elle est de retour complètement. Non, mais la technologie, c'est beau. Ina, je note. Je note, en fait. Je vais te taper. C'est pas possible. J'ai un problème de... C'est pas possible. Elle est pas sage. Qu'est-ce qu'on disait ? Oui, on parlait des flèches. Des dés. Voilà. Donc, ça, c'est sympa aussi. Il y a vraiment une différence importante des dés. Donc, ça peut être quelque chose. Le matériel. Alors, j'ai réservé une petite vidéo que j'ai trouvée sur Internet. Parce que je trouvais ça intéressant de montrer ça. On va lui couper la chic à lui. Et en fait, voilà. En fait, ce qui est génial dans les boîtes, c'est qu'on a ça. On a ça à l'écran. Et ça, c'est génialissime. C'est-à-dire qu'on a une boîte en plastique qui va s'ouvrir et qui va ouvrir. Dedans, on a notre plateau personnages qu'on déplie. Donc, ce que vous avez vu tout à l'heure. Et chaque personnage a sa petite boîte. Donc, pour la mise en place, ça prend 3 secondes. Si vous voyez, voilà. Il sort ses petits éléments. Donc là, il a eu un petit standee qu'il peut avoir. Mais voilà. Je trouve ça vachement bien. On a l'emplacement pour les dés. Ils sont dedans dans les boîtes. C'est pour jouer à Adventure. Ouais. Donc, voilà. Vous avez les petits champs du personnage correspondant. Donc là, c'est tort. Donc voilà. On a chacun la boîte individuelle. À part les Marvel. Mais on va en reparler après. Et donc, ça, c'est des points de combat. C'est des points d'action. Et c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pour payer ses cartes, en fait. Voilà. Ça va permettre de payer les cartes. Et puis ça, c'est les points de vie. Donc là, il zoome, zoome. Là, on va se prendre le nez dans la table, là. Mais voilà. Puis là, il a acheté des protections pour pouvoir protéger ses cartes. Les cartes qui vont avec. Ouais. Et puis, voilà. Après, on a... Mais c'était pour présenter un peu. Je trouvais ça intéressant de vous montrer un peu comment c'est présenté. Et donc, quand vous achetez une boîte, en fait, c'est assez... Les boîtes sont assez petites, entre guillemets. Et en fait, après, vous jouez les uns contre les autres, là. Voilà. Et vous tapez dessus et vous essayez de... C'est un peu comme ça que ça se passe, le jeu en lui-même. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir une grande table. Non. Ça se joue très bien sur des petites tables dans les bars, tout ça. Moi, je trouve que le matériel, il est vraiment d'une super qualité. Les dés sont hyper agréables. Oui. Et puis, voilà, dans ton plateau, etc. Donc, c'est vrai que c'est... Je trouve que c'est très, très bien. Très agréable à manipuler, oui. Et puis, à regarder. C'est vrai que même les illustrations... On va remettre la gamme complète, juste pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup des boîtes. Il y a eu aussi, parce que je crois que c'était un... Tu les as achetés, ces boîtes-là, toi ? Alors, moi, j'ai fait le Kickstarter. Donc, en fait, j'ai des grosses boîtes. C'est ça. C'est ces grosses boîtes-là, en fait. Exactement. Et dedans, il y a huit personnages, en fait. Ceux de la saison, en fait. C'est ça ? C'est ça. Elles sont toujours dans des petites boîtes, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des racks, en fait, dedans. Oui. On glisse vraiment les boîtes. On peut les retirer et les remettre très facilement. Oui. Donc, c'est comme ça, en fait. On voit les huit boîtes-là. Oui. Donc, soit on peut les acheter... Alors, maintenant, ça ne se vend plus, ces boîtes-là, en France. À part sur le marché de l'occasion. Mais par contre, vous achetez les deux boîtes, là. Bon, vous achetez ces deux-là. Et en fait, vous avez... Donc là, c'est le moine et le paladin. Et en fait, vous avez ces deux boîtes-là. En fait, ils ont fait la saison 1 aux boîtes et la saison 2. Et on a l'appareil pour la saison 2. Donc, je vais aller voir tout ce qu'il y a. Heu... Temps de jeu, à peu près une demi-heure ? Ou ça change ? Vous avez mis le dessus ? Oui, je dirais 35 minutes. Oui, voilà. En général, c'est 35 minutes avec, comme tu as dit, 5 minutes, même pas 3 minutes de mise en place. Le temps de mélanger ses cartes, en fait. Et juste de déplier le plateau. Mettre les tokens. Et on y va. On va plus vous parler que du jeu de base. Parce qu'ils ont sorti un truc qui est juste génialissime. Je pense qu'on t'aime. Dice Throne. C'est... Il y a la partie aventure. Alors, je ne le trouve pas à l'écran, s'il est là. Si je t'ai... Tout à l'heure, si tu... Là, il est là, en deuxième ligne. Voilà. Voilà. Et donc, l'avantage, c'est que là, en fait, on... C'est des choses qu'on rajoute. Et on n'a pas le jeu. On a le... Si on a des méchants, là, qui apparaissent. Mais je veux dire, on peut jouer... Oui. Les boîtes de base. Enfin, les boîtes personnages. Et dans cette boîte Adventure, ils ont mis des automats, en fait, des boss. Et des niveaux, en fait, des cartes qui vont représenter les niveaux. Et en fait, on va se balader comme un dungeon crawler parmi les différentes tuiles. Jusqu'à arriver à la tuile finale pour vaincre le boss. Et donc, le boss est géré par un deck automatiquement. On a juste à lancer les dés. Et voilà. On se balade sur des espèces de tuiles qui correspondent à des bâtiments ou des... On va dire un dungeon crawler, quoi. Oui. Exactement, oui. Et l'intérêt, c'est qu'on peut jouer en équipe contre le jeu. Et en solo. Et en solo. Je jouerais bien en solo. Tu l'as, celui-là ou quoi ? Pardon ? Tu l'as, celui-là ? Je l'ai. Oui. Au début, comme je n'avais personne avec qui jouer à... Comment dire ? À Dive's Throne. J'ai acheté celui-là pour jouer en solo. Et puis, franchement, il est vraiment génial. Comment ça se passe ? J'avais regardé, moi, il y avait des histoires d'aventure. T'as un espèce de livret d'aventure ? Alors, en fait, il y a un petit scénario, oui, qui est plutôt pas mal fait. Et puis, il y a même, je ne vais pas spoiler, mais il y a des petits secrets qui vont se cacher dans la boîte. Ah oui, OK. Donc, t'as l'impression de progresser d'aventure en aventure, quoi. C'est ça. Et d'en apprendre davantage sur l'histoire, sur le lore. Et vraiment, ce qui est sympa, c'est d'améliorer son deck au fur et à mesure des niveaux, quoi. Et on a vraiment l'impression de monter en compétences. Et, oui. Donc, voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En gros, tous les personnages entre eux étaient combinables au sens… pas combinables, mais plutôt opposables. Les cartes. Alors, on voit qu'il y a des cartes, là. Là, je vais demander à la spécialiste. Moi, j'ai l'impression. Donc, il y a des cartes, j'ai l'impression, qu'elles sont vraiment communes à tout le monde. Alors, il y a 80, je dirais, à peu près… Oui, 75, 80 % du deck qui est vraiment commun. Ça, c'est plus les cartes qui font bouger les dés, c'est ça ? Qui te permettent de repiocher gratuitement, qui te permettent de faire bouger un dé, une phase d'un dé, etc. Voilà, exactement. Des cartes qui te protègent, qui permettent d'enlever des tokens. Oui. Et après, il y a à peu près… Je crois, je vois cinq cartes. Ça doit être à peu près ça pour tous les personnages. Je pense que c'est identique. Oui, une petite dizaine de cartes, quoi. Pour chaque personnage. Oui, OK. Sans compter les cartes qu'on pose. Parce qu'il y a des cartes qu'on pose, là. Oui, sans compter les améliorations d'attaque, oui. Je vais vous prendre un exemple idiot, mais si je prends justement là, je ne sais pas, moi, on peut voir, on ne voit pas assez, mais vous imaginez que là, ça donne cinq points de dégâts, là, par exemple. Si j'arrive à poser la carte qui va me faire un certain coup de points de combat, et bien, ça se trouve, au lieu de faire cinq points de dégâts, j'en ferai sept. Donc, c'est intéressant de poser ces cartes. Voilà, oui. Et ça va rajouter aussi des combinaisons. Voilà. Des fois, ça rajoute des possibilités, oui. Ouif, comme on dit. Oui. Le reproche que j'avais, moi, c'était au départ, que j'ai eu un peu de mal, c'était sur les coups parables, les coups imparables. Il y avait plein de possibilités. Et qu'en fait, quand tu te prends des coups, tu peux soit les parer, soit ne pas les parer. J'avais eu un peu de mal, moi, au début. Alors, en fait... Pour ce temps, moi, je trouve que c'est assez bien fait. Oui, mais quand tu as bien compris qu'il fallait regarder si le petit point, là, il est... Alors, si on le voit à peine, là. Voilà. Sur fond noir, c'est défendable. Et sur fond rouge, c'est... Voilà. En fait, il faut juste regarder. Là, c'est zoomé, zoomé. Mais ce n'est pas moi. Mais voilà, on voit là. Une espèce de fond rouge. C'est non défendable, c'est ça ? Sur fond rouge, c'est non défendable. Et celle-là, en fait, c'est défendable. Donc, voilà. C'est juste des petites choses où le fond rouge ou le fond noir, quand tu n'as pas l'habitude, tu ne fais pas trop attention. Tu as l'impression de faire un super coup en face et puis l'autre, il peut se défendre. Alors que tu as arrêté de lui faire moins de dégâts, mais qu'il n'aurait pas pu se défendre. Et quand on dit défendre, on simplifie, j'envoie 10 dégâts, la personne, si elle arrive à se défendre en devant 5, ça en fait plus que 5. C'est ça. Souvent, les imparables font moins de dégâts, mais comme ils ne sont pas parables, du coup, c'est quand même intéressant de choisir les attaques imparables. Oui, c'est clair. Et donc, suivant chaque personnage, les défenses sont complètement différentes. On va lancer plus ou moins de dés. Et puis, tu as des personnages qui n'ont même pas de défense. La partie verte. Ils ont tous une défense. Oui, mais en fait, certains ne défendent pas du tout. Soit ils te retapent, mais ils se prennent tous les dégâts. Oui, il y en a en fait qui ne partent rien du tout, aucun dégâts. Donc, on est sûr que tous les dégâts entrant, on va se les prendre. Mais par contre, ils peuvent renvoyer, oui. Ils peuvent renvoyer tous les dégâts. Et c'est là qu'on a sur la sceptilité du jeu. Je suis assez impressionné, moi, quand on parle de création de jeu, etc. C'est que c'est le même jeu, en fait, à chaque fois. Quand on change de personnage, dans l'absolu, les règles sont les mêmes. À part que là, vous voyez, il y a plein plein d'effets. Et lui, il en a peut-être un peu moins. J'ai des zooms. Il n'a que quatre petits jetons, alors que l'autre en a beaucoup plus. Mais c'est le même jeu. Sauf qu'en fait, tu es obligé de jouer tout le temps différemment avec ton personnage. Après, il y a des jetons qui se retrouvent sur certains personnages. Oui, il y en a certains qui sont identiques. Voilà. Mais c'est vrai que c'est... La plupart ont quand même au moins un jeton qui leur est spécifique. Voilà. Et puis une façon de jouer, des choix à faire, une vraie stratégie, je trouve, qui est à créer et à développer pour chaque personnage. Et surtout l'équilibrage. Il faut vraiment aussi mentionner que l'équilibrage des personnages a été vraiment travaillé. Et c'est vraiment... Enfin, il y a peut-être deux personnages qui sortent vraiment légèrement du lot, qui sont souvent bannis lors des tournois. Mais sur 34 de personnages, ce n'est pas énorme. Oui. C'est impressionnant, moi, je trouve. Oui. Donc, je l'avais dit rapidement, mais je vais vous préciser un peu. Quand on joue à 3-4, en fait... Où est-ce que j'avais dit ? Je ne sais plus, mais c'est... En fait, quand on joue à 3-4, et bien, en fait, à 3, je crois qu'on jette un dé pour savoir quel adversaire on tape. En fait, on est chacun leur 3. Ça s'appelle le roi de la montagne. Alors non, on peut choisir à 3... Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai joué à 3, ça s'appelait le roi de la montagne. Ce n'est pas celui qui a le plus fort, le plus de points de vie, non ? Alors, en fait, on peut taper qui on veut, mais si on tape celui qui a le plus de points de vie... On gagne des choses en plus. On peut piocher une carte en plus. Donc, c'est très fort. Donc, ils veulent, en fait... Oui, ils veulent éviter un déséquilibre. Oui, et puis que tout le monde s'acharde sur le même. Sur les personnages qui ont le plus de points de vie. Et à 4, c'est par équipe, du coup. Oui. Et donc, voilà. Et c'est ça qui est pas mal, c'est qu'en équipe, il y a des personnages qui permettent de donner des jetons aux autres, à ses coéquipiers, pour les protéger, etc. Donc, il y a vraiment une synergie aussi qui peut se faire en équipe qui est assez sympa. On va faire un peu de critique. Je vais critiquer Lucky Doc, parce que... Alors, Lucky Doc, c'est pour le principe. Tu vas oser ? Ah bah si, si, j'ai pas peur. Alors, leur site internet. Justement, tu te dis, je vais faire un direct Twitch. Nickel. Tu vas sur jeu. Voilà. Là, c'est bien. T'es sur site de Lucky Doc. Tu vas sur jeu. T'as un gros Dicetrone. Nickel. Et là, les gens de Lucky Doc, vous êtes bien gentils. Alors, vos visuels. c'est très bien ça. Sauf que c'est tout petit. C'est tout, tout petit, en fait, l'image. Tu vois ? C'est cette taille-là. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai envie de faire une vidéo YouTube pour incruster les trucs. Donc, les gens de Lucky Doc, je leur enverrai un message après. Mais je critique en direct, vu qu'ils sont pas là. J'en profite. C'est le gros lâche, toi. Mais en fait, il faudrait mettre des fichiers à pouvoir télécharger. Alors, par contre, ce qui est génial, c'est qu'il y a eu des errata. Il a été retravaillé pour certaines choses. Donc, on a au moins toutes les règles téléchargeables. Donc, ça, c'est hyper bien. Ce qui manque juste un peu, c'est les parties visuelles, quoi. Pour qu'on puisse avoir un peu tout. Par contre, et des petites choses aussi que j'ai vues, que je comprends pas à tout. Mais je vous ai regardé sur Internet. C'est pas très clair. On peut acheter des playmats, des machins. Donc, notamment quand vous êtes femme, c'est très bien. Vous pouvez les acheter directement sur le site de Lucky Doc. Et il y a des cartes promo. Et il y a des moments tu comprends rien. Alors, attends, voilà. Celle-là, je trouvais ça rigolo. C'est vrai qu'il y a un peu beaucoup de matériel, en fait. Ils auraient peut-être du trier les personnages, les goodies en plus. Donc, les sleeves, les playmats. Oui, c'est vrai. Et cartes promo. Donc là, t'as 16 cartes promo. Donc, tu dis super. Et en fait, il s'agit de 8 cartes pour tirer un personnage au hasard. Et une carte pour indiquer au deck. Donc, en fait, tu te dis quoi ? Ça veut dire qu'on a deux exemplaires de chaque carte. Et toi ? Ben ça, par exemple, moi, j'achète pas. C'est pas ce qu'il y a, en fait. Voilà. J'ai 16 cartes promo. Donc, j'ai un pauvre visuel. C'est pas très grave. Mais tu dis, ok. Mais je ne comprends pas, en fait, le contenu. Maintenant, j'ai regardé. Apparemment, t'en as deux. Mais 8 cartes pour tirer un personnage. Oui, c'est ça. Et t'as des cartes, en fait, que tu peux ajouter à ton deck. Oui. Donc, il faut que l'adversaire l'ait aussi. Ben voilà. Mais toi, c'est des petites choses où ils auraient pu mettre... En fait, en gros, si je comprends bien, t'en as un. Enfin, quand tu joues, tu tires la carte pour savoir qui je vais jouer et qui tu vas jouer si on joue tous les deux. Oui, voilà. Si on veut tirer au hasard. Oui, voilà. Et puis ça, c'est des cartes que tu rajoutes dans les cartes, on va dire, spéciales qu'on compte chacun. Mais voilà. Il faut les dire du mal de Lucky Doc. Juste pour le principe. Par contre, c'est vrai qu'ils ont mis tout en ligne. Et ça, c'est hyper bien. Parce que c'est vrai que moi, j'avais eu des boîtes. J'en parlais après, mais les boîtes de la saison 1, mais avant les correctifs qu'il y avait eu. Je ne sais pas si tu savais, mais il y avait un bug sur un parable dans les règles. Je crois qu'on m'en avait parlé. Alors moi, j'ai pas... Et en fait, ils avaient mis... L'avantage, c'est que là, sur le site, tu vas sur la page concernée. Tu prends celui-là, par exemple, et tu as... Je pense, je n'ai pas été voir le détail, mais il y a de grandes chances que tu as les ratas, les règles en français. Donc voilà. Là, par contre, il n'y a rien à dire. Tu as même les variantes. Donc là, c'est hyper bien. Je te renverrai un petit message aux gens de Lucky Doc pour qu'ils fassent un peu mieux sur leur site et surtout les visuels. Parce que toi, là, les visuels, c'est toujours pareil. C'est petit, petit. Donc en fait, tu veux les mettre en plein écran, ben voilà, vous ne voyez pas grand-chose. C'est pour dire du mal au Lucky Doc. Ça, c'est fait. Je vais vous parler un peu de moi. Alors pourquoi ? Parce que c'est hyper bien quand tu as un égo surdimensionné de parler de toi. Je vais vous expliquer un peu comment je suis venu. Puis toi, tu vas peut-être pouvoir en parler justement rapidement après. Moi, je suis tombé. J'étais à... On va changer de vue. Tiens. Moi, j'étais en fait à Ludothèque et il y a un René, pour ne pas le citer, de Ludothèque, qui est venu avec le jeu en VO. Donc là, je t'avoue que ça a un peu piqué. Parce que mon anglais n'est pas trop mal. Mais alors, pour les effets des cartes, les pouvoirs sur les machins, voilà. Et on a joué en plus à 3, sans trop savoir sur qui on avait le droit de taper. parce que ce n'était pas très clair dans les règles avec notre niveau d'anglais. Mais, n'empêche que j'ai trouvé ça assez pas mal, voire même très bien. Et donc, j'avais mis ça sur ma liste de Noël, de cadeaux. Et au moment où j'ai voulu en acheter, et ben en fait, c'était en rupture partout. parce qu'ils avaient sorti la V1, la VF était sortie avec la série des boîtes, comme je vous montrais tout à l'heure. Ce n'est pas ça. Je vais vous montrer à l'écran. Hop. Quand on avait ces boîtes-là, voilà. Et c'était en rupture partout. Il y a des gens de bonnes compositions et adorables. Je ne vais pas la citer parce qu'après, c'est dans le chat mais j'en parle pas parce qu'après, elle va prendre la grosse tête. Qui, en fait, ont... Comment ça s'appelle ? Qui ont réussi à en trouver dans des magasins. Voilà. Et puis, il y a une bonne spéculation. Oui, oui. Oui, oui. Voilà. Et malheureusement, j'ai revendu mes boîtes. Toi, tu ne tapes. Parce que... Quelle erreur ! Quelle erreur ! Ben oui. Et j'ai... Alors, c'est ça qui m'inquiète maintenant. Là, c'est le moment où je m'inquiète. C'est... J'espère que je n'ai pas fait une connerie, en fait. Parce que si tu arrives à me convaincre que c'est hyper bien. Ben voilà. Est-ce que tu veux juste expliquer, toi, comment tu es venu à Dice Throne ? Pour vous l'expliquer. Oui, il n'y a pas de problème. Alors moi, déjà, ce qui m'avait plu, ce qui m'attire dans la plupart des jeux, c'est surtout le visuel. Donc moi, déjà, le visuel m'avait beaucoup plu. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des dés. Les dés, c'est pareil. Dans un jeu, moi, s'il n'y a pas de dés, bon, c'est pas que ça ne va pas me plaire, mais les dés m'attire. Voilà. J'aime la part de hasard. Et j'aime les jeux de cartes. Donc là, je me suis dit, OK, il y a des dés, il y a des cartes, il y a un visuel ultra sympa. Après, je me suis renseignée, j'ai vu la mise en place ultra rapide. Oui. Et à ce moment-là, Lucky Duck lançait la campagne française de la saison 1. Donc, c'était il y a 3 ans et demi, 4 ans. Donc, les grosses boîtes. Oui, les grosses boîtes. Et je me suis dit, eh ben, je vais tenter. Et puis au pire, si ça ne me plaît pas, ce que je fais avec beaucoup de jeux, je revends. Et donc, j'ai acheté le jeu. Et le problème, c'est que quand je l'ai reçu, entre temps, j'ai déménagé dans un endroit paumé. Et du coup, je n'avais plus personne avec qui jouer. Donc, j'ai gardé la boîte parce que j'arrivais pas à la vendre parce que c'était vraiment un super jeu et je savais qu'il allait me plaire. Donc, je l'ai gardé. Et il y a deux ans, je crois, deux ans, un an et demi, j'ai dit, bon, là, il faut quand même que je fasse de la place dans ma ludothèque. J'ai plus de Kallax vide. Il faut que je m'y résigne, quoi. Et à ce moment-là, il y a une connaissance qui me dit, qui aujourd'hui est un très bon ami, qui me dit, mais tu sais que ce jeu-là, tu peux y jouer sur le Discord avec une caméra et ça se fait super bien, en fait. Tu joues avec quelqu'un qui n'est pas en face de toi, mais vous mettez les caméras et c'est comme si vous étiez en face, en fait. Je dis, ah bon, je vais tester. Écoute, comme ça, je sortirai mon jeu. Et donc, j'ai testé ça. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai bien fait de garder mes boîtes parce que j'y joue au moins trois, quatre fois par semaine. Et voilà, je ne sais pas si je vais m'éparpiller sur la communauté. On va en parler après. On va en reparler après. Mais voilà. Donc, tu es tombé, toi, sur le... Pour simplifier, tu es tombé sur la partie Lucky Duck avec la grosse boîte, là. Oui. Et après... Qui est vraiment très bien faite. Et... Moi, j'ai dû passer après parce qu'elle était déjà finie, cette partie-là. Et je pense que, justement, ils ont sorti un certain nombre de boîtes. Après, ils ont sorti les boîtes individuelles, là. Comme ça, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Et c'est là, en fait, que c'est parti en rupture assez vite. On va revenir à toi, après, si tu veux. Oui, bien sûr. Alors, les illustrations, on va revenir sur le jeu en même. Bah, c'est vrai qu'elles sont toutes différentes, mais toutes belles. Il faut qu'elles sont magnifiques. Les personnages, ils sont typés. c'est pas vraiment bien. En fait, il y en a pour tous les goûts. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Les... Comment ça s'appelle ? En plus, ce que je trouve bien, même si je ne suis pas attaché spécialement à ça, mais je trouve bien, il y a pas mal de femmes au milieu, dans les personnages. Et on n'a pas que des... Je trouve que c'est assez équilibré, en effet. Ouais. Alors, je n'ai pas compté, mais je trouve qu'il y a pas mal de... Même là, les Marvel, on voit qu'il y en a déjà deux, là. Donc, c'est pratique. Ben, pas pratique. Non, pas pratique. Il faut ça bien, justement. Ils font attention à tout ça, en fait. Tout ce qui est mixité, tout ce qui est... Ouais, ouais, ouais. Et je trouve qu'ils sont surtout, ben, les personnages, ils sont vraiment tous différents. Alors, moi, j'en ai pas joué beaucoup. J'ai joué une petite dizaine. Pas une dizaine. Pas une dizaine. Pas une petite dizaine de personnages. Et c'est vrai que t'es vraiment obligé de jouer différemment. Il faut que tu rachètes des boîtes. Non. Tu m'auras pas, tu m'auras pas. Alors, pourquoi... Alors, il faut plus le savoir. C'est un peu important. Il y a quand même un facteur chance. C'est un jeu de dés. Donc, si t'es poisse à roder, ben, il y a un moment, ça passera pas. Mais on peut le compenser quand même avec les cartes. Il faut coûter un peu chance. Oui. Et puis, d'éviter de prendre des choses trop... Tu reprends les personnages, là, qu'on a l'écran. Je vais pas trouver ce que je veux. Voilà. Si on regarde ça, en fait, là, il faut faire une grande suite. Si je dis pas de bêtises, là, ça va être une petite suite. Là, ça va être un carré. Donc, vous avez toujours possibilité, mais il faut pas être trop gourmand. Puisqu'en fait, ce qu'on a pas expliqué dans les règles, c'est que les... Quand on jette les dés, c'est un peu comme... C'est vraiment comme le Yams. On peut mettre des dés de côté et relancer jusqu'à trois fois pour essayer de choisir votre combinaison. Donc, si vous arrivez à faire le Yams, vous avez le super pouvoir qui est là. Et voilà. Donc, il faut savoir que si vous êtes allergique au dé, même si vous avez des cartes qui permettent de choisir la face du dé, de mettre un plus un, moins un, etc. Alors, ça a un certain coup de point de combat. Mais voilà. Après, c'est quand même un jeu de probabilité aussi. Ah bah oui, oui. Il faut savoir que... Voilà. C'est un jeu de chance, mais de probabilité. Parce que vous savez le nombre de faces qu'il y a sur chaque dé. Et donc, voilà. Il y a aussi des statistiques qui font que... Est-ce que je prends le risque ? Est-ce que je prends pas le risque ? Mais il y en a la répartition. C'est là qu'il y a la subtilité aussi. C'est pas que de la chance. Il y a un peu vraiment... J'ai joué à 4. En équipe. J'ai trouvé ça très bien. Par contre, c'est pareil. Il faut vraiment savoir comboter entre tels personnages. Parce que quand tu joues l'un contre l'autre, c'est simple. En gros, tout ce qui est négatif, tu le mets sur la tête de l'autre. Là, par exemple, tous les pions négatifs, tu la mets sur le mec d'en face. Et tout ce qui est positif, tu le gardes pour toi. Quand tu joues à 4, donc en équipe, là, la force du truc, c'est d'essayer de mettre des choses positives sur ton coéquipier. qui va lui faire des actions en plus, des pouvoirs en plus, qui vont permettre de l'aider pour faire une action qui va peut-être lui aussi te renvoyer. Donc, je pense que... Moi, j'ai trouvé ça un peu long. Parce qu'à 4, on joue chacun un autre tour. Donc, voilà. Par contre... En fait, le conseil que je donnerais, c'est à 3 et à 4, il faut connaître quand même un peu le jeu. Il faut pas le découvrir à 3 et à 4, quoi. Ouais. Et j'ai fait une connerie, un week-end de jeu, et je l'ai fait découvrir à 6. Ah... Ben là, c'est ce qu'on appelle un jeu de vaisselle. T'as quasiment le temps de faire la vaisselle entre tes deux actions. Parce que alors là, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Donc, à bannir. Ouais, sûr. Chacun demande... Au fait, ton token, toi, il fait quoi ? Ok. Et toi ? Ouais, je pense que c'est assez... Ouais. Donc, oublier à 6. Surtout pas. Ou alors, il faut vraiment avec des joueurs confirmés et puis que voilà... Pour que voilà. Mais par contre, c'est possible. Mais je pense qu'à 4, c'est pareil. Ça va être assez agréable quand t'arrives à mettre les pouvoirs positifs. On est les personnages, ouais. Et c'est ça, en fait, qui est aussi très riche dans ce jeu. C'est que, en fait, quand on joue en tant que débutant, on adore parce qu'on a du beau matériel. Et puis, au fur et à mesure, on va comprendre comment... Parce que chaque personnage fonctionne vraiment différemment. Et c'est là où, en fait, quand on fait une partie à la fin, on fait... Ah, mais en fait, cette carte, si j'attends d'avoir ce token et que je le lance à ce moment-là... Ah oui, on comprend vraiment toute la saveur du jeu. Enfin, comment fonctionne le personnage. Et c'est vraiment... C'est jouissif, en fait. C'est vraiment... C'est vraiment très chouette, ce côté-là. Alors, pourquoi je l'ai revendu ? Alors... Parce que... En fait, le problème que j'ai, c'est que... Je pense... Tu vas me dire ce que t'en penses. Moi, j'appelle ça un jeu exigeant. C'est-à-dire qu'il faut y aller dans ce jeu-là. Il faut jouer plusieurs fois son personnage ou limite faire un débrief tout seul pour dire mais pourquoi j'ai joué ça ? J'aurais dû jouer ça avant pour pouvoir faire ça. Et pour moi, si vous prévoyez de jouer à Dice Throne trois, quatre fois par an, il ne faut pas l'acheter. Parce que tu ne vas pas assez profiter des forces des personnages. Ou alors, il faut vraiment que tu prennes deux boîtes, tu joues en couple une boîte et en fait, tu es tout le temps sur le même personnage, tu commences à le connaître. Mais moi, en fait, je pense que je n'y jouais pas assez pour pouvoir profiter du personnage. et tu joues un peu en mode simple alors que tu le sens derrière qu'il y a de la profondeur. Et il y a même des moments où tu lis le pouvoir là. Tu te dis mais... Alors, je ne prends pas celui-là, mais je ne comprends même pas à quoi il sert celui-là. Donc, je ne vais pas le faire. Voilà, tu ne te joues pas de la partie. Tu te doutes bien qu'il doit bien servir à quelque chose. Mais voilà. Et c'est aussi pour ça que je l'ai vendu parce que pour moi, je n'y jouais pas assez pour que je puisse profiter et les travailler vraiment au corps, les personnages. Qu'est-ce que tu entends de ça ? Pourtant, avec une mise en place en trois minutes, ce n'est pas une excuse. Non, mais il faut y jouer beaucoup. C'est-à-dire, si tu ne fais que trois, quatre parties dans l'année, pour moi, ce n'est pas intéressant de jouer à Dice Throne. À part si tu as des gens avec qui tu veux jouer, mais il se passe de les acheter. Pour moi, il faut prévoir d'y jouer souvent tes personnages. Parce que ça peut être frustrant, justement, quand on n'y joue pas assez et qu'on voit qu'on se fait rouler dessus, alors qu'en fait, c'est juste qu'on ne connaît pas le personnage et qu'on ne sait pas comment il fonctionne. Voilà, c'est ça. Et en fait, justement, pour la maîtrise des pouvoirs et les effets des jetons, c'est pareil. On va simplifier. On va dire que tu as une possibilité de défense et puis tu as sept possibilités d'attaque. Et bien, en fait, rien que ça, de choisir la bonne, qui va te donner des jetons pour qu'ils puissent te donner après des pouvoirs supplémentaires pour la suite, et bien ça, en fait, ça s'anticipe. Après, tu as les dés qui marchent ou qui ne marchent pas. Mais moi, j'avais tendance à me dire je vais essayer ça. Je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer celui du dessous, alors que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut jouer. Il faut vraiment choisir et te dire l'autre personnage qui l'a en plus. Alors là, c'est compliqué en plus. C'est que quand tu sais que l'autre personnage, par exemple, tu parlais tout à l'heure de l'elfe lunaire, je crois qu'il y a vraiment des pouvoirs d'esquive que j'ai dû enlever de mon écran. Oui. Et bien, tu te doutes bien qu'il ne faut pas lui taper dessus comme un bourrin parce qu'il va esquiver tout. Donc, il faut l'empêcher d'esquiver. Il y a tout un truc. Et non seulement, il faut maîtriser ton personnage et en fait, il faut maîtriser presque le personnage d'en face. C'est ça. C'est exactement ça. Et par contre, quand il joue beaucoup, je pense que là, tu as de quoi apprécier vraiment et d'avoir la main, entre guillemets, comme on disait, sur ton personnage. Oui. Oui. Et puis, parce qu'il y a plusieurs phases aussi. Il faut savoir dans le jeu, il y a... Oui. Le tour est simple. Il y a plusieurs phases, mais il y a des cartes qui ne se jouent qu'à certaines phases. Et donc, c'est vrai que si on connaît les cartes... Il y a deux jeux. Mais c'est la richesse aussi du jeu. Mais je comprends qu'il peut être très frustrant parce que, comme tu dis, il ne faut pas y jouer que trois fois dans l'année. Oui. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et l'autre chose, donc là, tu vas me dire si je jouais mal. J'étais hyper frustré aussi. Je n'avais pas la sensation de monter en puissance. J'ai l'impression qu'on a à peu près 30 cartes, c'est ça ? C'est ça. Oui, entre 30 et 34. Et bien, j'avais l'impression d'en jouer une dizaine même pas. Alors, c'est peut-être moi qui ne sais pas bien jouer justement parce que tu dois pouvoir faire tourner plus vite ton paquet. Mais j'avais l'impression que je ne posais pas tant que ça les pouvoirs sur les cartes. Parce que quand tu mets une carte sur ton plateau, il va être mieux, comme on l'expliquait tout à l'heure. Et ça, ça m'a frustré aussi d'avoir l'impression de ne pas connaître le paquet. Ou alors, vu que tu ne connais pas ton paquet, tu ne sais pas s'il faut te forcer à piocher des cartes parce que tu as des effets qui peuvent te permettre de te piocher, pour pouvoir avoir la carte qui te manque pour débloquer ta situation. Et ça, c'est pareil en fait. C'est un début de montée en puissance. Et puis moi, ça m'arrivait de me dire, je vais poser plein de cartes. Donc sur mon plateau, j'avais posé plein de cartes sur le plateau. Et là, quand j'en parle, il n'y a plus le plateau à l'écran. Mais voilà, sur le plateau. Et en fait, j'étais hyper content, mais je n'ai jamais pu faire les dés qui allaient bien sur le truc. Est-ce que c'est moi qui jouais mal ? Ou est-ce qu'en gros, ton paquet, tu as vraiment la sensation de monter en puissance, toi, quand tu joues ? Oui, alors moi, j'ai vraiment l'impression de monter en puissance. Et comme dit Ina, il faut aussi savoir vendre des cartes. Il faut savoir vendre des cartes pour garder des points de combat. Oui, pour avoir des points de combat. Et parce que ce qui est important aussi dans ce jeu, et ce que j'aime, c'est que c'est un jeu de bluff. C'est vraiment un jeu où je vais afficher, par exemple, trois points de combat, parce qu'il y a des cartes qui permettent de changer des dés qui coûtent deux, trois. Et quand on garde trois points de combat, l'adversaire, il n'est pas serein. Il sait que si jamais il lance trois fois ses dés, à un moment, je peux lui dire je vais jouer ma carte. Et comme ça, tu vas whiff, c'est-à-dire que tu vas rien faire, et il sera coincé. Donc, c'est vraiment aussi un face-à-face. C'est, comment dire, c'est comportemental aussi. On va essayer de jauger un peu l'adversaire, ce qu'il a en main, pour bluffer justement. Et le but, c'est vraiment pas de jouer toutes ses cartes. C'est pour ça aussi qu'il faut comprendre et accepter qu'il ne faut pas améliorer toutes ses attaques. Ce qu'il faut, c'est vraiment savoir se concentrer, savoir... la force du personnage, et suivant ce que les dés nous donnent au premier jet, s'orienter en fait. Et c'est vraiment là où il y a la force du jeu, c'est là où on monte en puissance. Comme on disait, quand on connaît le personnage, eh ben, on va aller plus dans une direction qu'une autre. Et vraiment, le but, ça va pas être d'améliorer toutes ses attaques. C'est vraiment de bluffer, d'avoir un réel équilibre entre le bluff, ce qu'on va jouer, ce qu'on va garder en main. voilà, c'est vraiment un équilibre entre tout ça. C'est moi ou la scène de chat, elle ne bouge pas ? Si, si, Ina, elle poste des... Oui, sur le chat, mais à l'écran. Ça bouge ou pas ? Non, là, l'écran, il est sur le paladin encore. Oui, oui, mais le chat en lui-même, il ne bouge pas, en fait, à l'écran. Ah oui, pardon, sur ton écran. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Il est figé, j'ai l'impression qu'il est figé. Justement, elle a un poste et... J'ai l'impression qu'il ne veut pas bouger, celle-là. Mais, la technologie, c'est bien. Alors, du coup, je peux répondre à la première question de Ina, il me semble, quand elle disait si j'avais juste quelques boîtes ou tout. Alors, moi, il faut savoir que j'achète tout en VF pour la simple et bonne raison que, déjà, c'est plus facile à revendre. Enfin, moi, j'ai des amis qui m'ont dit qu'aujourd'hui, sur Dice Thrones, c'est plus vrai. Mais, comme j'avais commencé en VF, j'ai voulu continuer en VF et du coup, j'ai tout ce qui est sorti en VF. C'est-à-dire que j'ai saison 1, saison 2 et tous les Marvel, pour le moment. Et t'as le Père Noël, là ? Père Noël et Krampus, oui. Exactement. Et après, j'ai un personnage favori. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou si on en parle plus tard. Si, si, tu peux. Mais, moi, j'ai vraiment un coup de cœur parce que je suis quelqu'un qui adore la nature. Bon, ça fait un peu cliché, mais... Et donc, moi, mon personnage favori, c'est le Tréan. Voilà, c'est... Alors, attendez ce qu'il est celui-là. Hop. La gamme. Donc, en fait, on joue un arbre... End, j'appelle ça. Et j'adore parce qu'il fonctionne avec des esprits. c'est très nature. En fait, il garde vraiment cet esprit de nature. Et vous pouvez voir aussi que chaque personnage a... Les attaques ont des noms spécifiques à chaque personnage. Et donc, moi, je vais donner des coups de branche. Je vais... Voilà, je vais... Je vais faire plein de choses. C'est un de la saison 1, c'est un Tréan. C'est un des premiers. C'est ça, oui. C'est un des premiers. C'est marrant, en fait. Alors, tu t'es accrochée parce que c'était le premier ou... Oui. Parce que vraiment, c'est l'esprit que j'aime. Voilà. C'est... C'est la nature. Et puis, la façon de le jouer, il est... C'est... Voilà. C'est... C'est mon coup de cœur. C'est un personnage que j'adore sortir et en plus qui est très peu joué. Je ne sais pas si c'est dû à sa complexité ou que les gens préfèrent, voilà, d'autres personnages. mais... Mais ouais, c'est mon coup de cœur et... Et je pense qu'il restera encore longtemps. Mais voilà. Mais sinon, chaque personnage est vraiment intéressant à jouer. Après, c'est vrai qu'il y a la... Comment dire ? Les Marvel qu'ils ont sortis. Bon, ce n'est pas des personnages créés, mais comme ils ont réussi au niveau de la... En fait, la façon de les jouer est propre et ils ont voulu rester fidèles, en fait, à vraiment leur pouvoir. Donc, par exemple, Thor, il lance son marteau et quand il lance son marteau, il y a un effet, en fait. Et ça, c'est génial. Il peut le récupérer. Pareil, il y a un autre effet qui se passe. Loki va jouer sur des illusions. Donc, en fait, l'adversaire, par exemple, sur un token qu'on peut récupérer, il va devoir choisir entre trois cartes quand il attaque. Et si jamais, en fait, sur les trois cartes, il y en a un où on va recevoir zéro dégâts parce qu'en fait, Loki, il a réussi à faire une belle illusion. Une autre où on va avoir que la moitié des dégâts et une autre où, par contre, on ne parle rien. Et vraiment, sur chaque personnage, ils ont réussi à transmettre, en fait, la force de ces personnages tirés des comics et du cinéma, quoi. Oui, c'est ça qui est bien. J'ai l'impression que c'est assez... Comment ça s'appelle ? C'est assez bien retranscrit. La ninja, par exemple, elle va tenter, en fait, elle a des bombes fumigènes qui permettent, en fait, de s'activer, quoi, de parer toutes les attaques si elle réussit, en fait. Donc, c'est pareil sur un lancé de dés. Donc, c'est vraiment très, très, très sympa. Très riche. Oui, c'est ce que... Oui, c'est ce que je pense. Derrière, ils ont réussi à faire des choses assez impressionnantes, entre guillemets, pour que les gens, ils puissent profiter et avoir l'impression de jouer avec les personnages, comme tu dis, les Marvel, avec... On a dans le... On va dire dans l'inconscient collectif, je peux dire ça, mais... Après, clairement, nous, enfin, les puristes un peu de Dice Throne, on dit qu'on n'avait pas besoin des Marvel, on n'a pas besoin des licences, parce que les jeux sont... Les personnages sont tellement riches, ils ont réussi tellement à créer une identité autour de chaque personnage, que nous, ça nous manquait un peu. Et là, récemment, donc, ils ont sorti... Je crois que le Kickstarter est encore en cours, le Dice Throne Outcast, où là, ils ont recréé des personnages sur le thème d'Halloween, et c'est juste génial, quoi. Il y a un personnage qui se transforme en corbeau, il y a le Sleepy Hollow, le Cavalier sans tête, et... Enfin, voilà, ils sont... Ils sont repartis un peu sur leur imagination, à eux, quoi. Ce qui est génial. Oui, pour sortir un peu du... des Marvel, mais c'est vrai que ça permet aussi de... d'avoir... Pendant ce temps-là, je t'écoutais, mais j'ai réussi énormément à corriger le chat. Je vais faire un essai. Oui, c'est là que ça. Justement, sur les Marvel, il y a eu pas mal de gens qui ont critiqué les Marvel, pour surtout des raisons principales, donc je n'ai pas retrouvé ma gamme. On est là-dessus. On va cliquer sur Dice Throne. Parce que les Marvel, en fait, on n'ont plus les boîtes individuelles. Alors oui. Et on n'ont plus les plateaux pliants. Alors ça, il faut savoir pourquoi aussi. Il faut savoir que, grâce à Lucky Duck, on a réussi à avoir cette VF. Tu en es d'accord ? D'avoir la licence Marvel plus Dice Throne ? En fait, d'avoir les Marvel qui arrivent en France, parce que les Marvel ont été lancés via un Kickstarter, et à la base, c'était vraiment dédié qu'aux Etats-Unis, en tout cas en VO, pardon. Et donc Lucky Duck a écouté la communauté d'Ice Throne. Nous, on réclamait vraiment une VF. Et la seule façon qu'ils ont réussi, en fait, à la sortir en français, à un coût raisonnable, c'était de faire ces boîtes-là, donc, que j'ai là. Donc c'est un format particulier, ce qui... Nous, on n'aime pas, mais au moins, on a le mérite d'avoir les VF. On n'aime pas parce qu'en fait, du coup, tout le matériel se promène dedans. Oui, il faut mettre des sachets. Il n'y a plus les... Il n'y a plus du tout ça, quoi. C'est très bien hermétique. Et du coup, tous les... Enfin, moi, je sais que toutes mes cartes se sont mélangées. Tous mes jetons, voilà, ils ont mélangé. Et pareil, oui, les plateaux ne sont plus pas pliables. Donc ils sont vraiment en un morceau. Je vais en sortir un pour vous montrer. Mais ça, c'est vraiment dommage, parce que du coup, c'est... Je trouve qu'on perd en qualité, mais au moins, on a la VF. On a des plateaux, voilà, comme ça, directement. Ils font la taille, à peu près. Je ne vais pas regarder ce qu'ils font la taille des autres dépliés, à peu près. Oui, par contre, ils ont gardé le... La même taille. Exactement. Ils ont quand même gardé la logique. Après, il faut voir aussi que Lucky Duck, moi, j'avais discuté un peu avec eux, justement. Ils étaient très contents que ça arrive. Ils n'étaient pas sûrs au départ. Quand on avait discuté dessus avec eux, c'était à Cannes, je crois, l'année dernière. Mais c'est vrai que l'avantage aussi, c'est que cette boîte-là, je pense que pour une... Je ne suis pas là pour faire leur étude de marché, mais l'intérêt, c'est que dans un magasin, on va dire, de GSS, les constructions spécialisées, le FNAC, etc. Le problème des Dice Throne, c'est qu'en fait, tu ne joues qu'à deux. La boîte, il faut savoir que c'est un jeu pour deux, etc. Là, tu as une espèce de grosse boîte, tu as quatre personnages. Et paradoxalement, je trouve que c'est plus vendeur parce que là, en plus, tu es sûr que tu as au moins un des quatre que tu vas aimer quand tu aimes un peu les Marvel. Alors que peut-être par des boîtes individuelles, ils n'auraient pas eu les personnages qui vont bien. Donc là, on a Captain Marvel, Black Panther, Doctor Strange et Black Widow sur la première boîte. et la suivante, on a Scarlet Tree, donc la sorcière rouge, on a Thor, Loki et Spider-Man. Loki et Spider-Man, oui. Et je sais qu'on a joué avec Ina, et cette saleté de fille pas gentille, il avait pris Spider-Man. Et moi, j'avais qui ? La sorcière rouge, je crois, mais elle m'a défoncé avec les pouvoirs de Spider-Man. Elle est pas évidente pour jouer. Elle est pas... J'avais pris un personnage au hasard, je trouve que c'est celui-là. Je sais même plus, Nina doit avoir le détail parce qu'en fait, elle note les parties, ce qui n'est pas mon cas, mais voilà. Et je me suis fait défoncer, mais bien propre. Mais parce que justement, ton personnage, tu le connais pas. Elle connaissait pas plus Spider-Man. De quoi ? Elle connaissait certainement pas Spider-Man, non ? Non, non. Mais après, il y a des personnages qui sont plus faciles aussi. Oui, on l'avait vu. En fait, il était facile pour elle. Faut pas lui demander un truc trop compliqué non plus. Elle peut pas répondre. J'en profite. Je vais me faire taper demain. Mais voilà. C'est pas la peine de rajouter à deux reprises, Miss Tinguette, peine de crâner non plus. Quel mauvais perdant ! Non, non. En fait, je t'ai laissé gagner et tout le monde allait faire la tête, tout ça. Mais oui, ça fait partie des trucs où, en fait, ça m'a conforté dans l'idée de ne pas pouvoir jouer comme ça. Et pourtant, Dice Roach connaissait, il y en a aussi. Mais de jouer... Mais d'où à répondre ? Comment on peut bannir un modérateur qu'il faut que je fasse un truc ? Il faut que j'arrive à la bloquer. Faut pas qu'à répondre, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Mais voilà. Mais ça m'a conforté aussi dans l'idée de dire que tu joues... Là, par exemple, je pense que tu te fais défoncer. Alors, je ne sais plus si tu es la sorcière rouge, mais ce n'est pas grave. Imaginons que c'est la sorcière rouge. Tu n'as qu'une envie après, c'est de... Une fois que tu as fini ta partie, de reprendre ta boîte, de l'ouvrir, lire toutes les cartes pour comprendre à quoi elles servent, lire tous les pouvoirs pour dire, attends, les jetons, il aurait fallu que je fasse ça pour que tu rebosses, pour qu'après, tu le fais ça ou pas ? Toi, quand tu as des nouveaux personnages qui arrivent, est-ce que tu les bosses un peu toute seule ou tu vas franco ? J'ai regardé un petit peu chaque personnage. J'ai regardé des parties sur la communauté du Discord et après, on comprend comment ils fonctionnent. Oui, oui, voilà. Déjà, il y a une première analyse des tokens, voir à quel moment ils doivent se jouer et des cartes en plus qu'il y a, oui, spécifiques. Oui, on est totalement en phase. Au niveau de la critique, si vous avez d'autres critiques, dites-le. Des remarques à faire sur le jeu. Franchement, à essayer. Voilà. Je ne dis pas ça pour tous les jeux. Mais pour moi, c'est vraiment un jeu à essayer parce que il n'y a pas de questions à se poser. C'est une mécanique qui est hyper simple et très fluide. Et voilà. Après, on va voir si Deadly, elle est normale ou si juste elle est accro. Je pense qu'elle est accro. Je l'ai mis sur Twitter, mais je pense qu'elle est accro. C'est tout à fait normal. Voilà. Mais non, non, mais je veux dire, voilà. Il faut vraiment y aller. Ça peut vous plaire et au pire, vous ne passerez pas non plus du tout à un mauvais moment. tu as quand même le plaisir de réussir à lui taper dessus à l'autre, etc. Si tu as des vrais retournements de situation. Donc voilà, on a fini pour la critique. À moins que tu aies des choses à rajouter, Lilith, vas-y, vas-y. Tu as le droit sur le jeu, ce qui te plaît. Vas-y, vas-y. Je pense qu'on a fait le tour. Après, c'est vrai que moi, c'est vraiment dans mon top 3 des jeux. Et il y a quand même encore aujourd'hui des parties où je suis très frustrée et que je sors énervée. Mais alors, c'est ça qui fait la magie du jeu. C'est que le soir où je me suis pris deux rousses d'affilée, je vais être en colère et le lendemain, j'ai envie d'y rejouer parce qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus. C'est ça, c'est qu'on a envie d'y retourner même si on est frustré. On appelle la bonne frustration. Ça reste un jeu, comme tu dis, les jeux qui fonctionnent entre guillemets le mieux, c'est les jeux simples mais qui ont de la profondeur. Et ce jeu-là, il remplit complètement les deux cases. Donc voilà, il mérite vraiment qu'on... On peut ne pas aimer ça, je conçois, mais je pense qu'il mérite au moins qu'on le teste et comme tu dis, faire plusieurs parties avec le même personnage pour comprendre comment fonctionne le jeu. Pensez justement aux difficultés. C'est vrai qu'il y en a un que je ne conseille pas trop ou alors pour les enfants, c'est le barbare là. Oui. Parce que je trouve qu'il est, lui par contre, il est hyper bourrin, il n'a pas beaucoup d'effet de carte, il est presque trop simple à part pour les enfants. Mais franchement, quand vous êtes un peu joueur, ne prenez pas le barbare, même si c'est le niveau 1 je crois, sur 6. Mais essayez de prendre peut-être un niveau 2 déjà, sur 6. Et voilà, il ne faut surtout pas prendre un... Moi je ne sais plus, moi j'avais dû prendre... un 3 ou 4 là, quand on a fait les Marvel, et je me suis fait défoncer. Donc c'est aussi ça, il faut commencer peut-être par des personnages un peu plus simples. Le barbare, si vous voulez vraiment découvrir, mais il est, je trouve très très simple. Il n'est pas très intéressant. Après, je trouve qu'il est un peu bourrin. Tu n'as qu'une question en fait, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Paradoxalement, l'elfe, je ne sais pas quel niveau il a l'elfe, tu le sais de tête ou pas ? 2 ou 3 ? Je ne saurais pas te dire peut-être 3. Et lui par contre, en fait, à l'inverse, lui il ne tape pas beaucoup et c'est lui qui a tous les effets d'esquive, etc. En fait, il arrange l'adversaire sur ses phases parce qu'il va enchevêtrer en fait l'adversaire. Il l'empêche de jouer à tel et tel parpille. Oui, exactement. Et lui par contre, il est justement plus dur à maîtriser. Donc moi, je vous conseillerais de prendre des personnages de niveau 2. J'ai peur que les 3 soient un peu compliqués quand tu n'as jamais joué pour apprécier. Et une fois que tu as fait ça, ou au pire, tu essaies avec un niveau 1, mais ne commencez pas avec un personnage de niveau 4 ou 5. Ce qu'on m'a toujours dit, par exemple, si je voulais jouer avec mes enfants, c'est vraiment de commencer sans les tokens. Donc on met les tokens de côté pour voir un peu comment ça fonctionne. Carrément. Et apparemment, pour découvrir un peu le jeu, ça peut le faire. En fait, tu fais juste les coups et puis sur les... Voilà, on joue les cartes éventuellement. Et puis tu les poses dessus si tu peux, tu gères déjà les points de combat. Voilà. Et pour comprendre les différentes phases qu'il y a. Voilà. En fait, tu enlèves toute cette partie-là, en gros. De réflexion, pour savoir comment il fonctionne. Oui, ça c'est très bien. Mais par contre, pour un joueur, autant y aller avec tout. Mais ça peut être bien aussi pour comprendre la mécanique, mais elle est assez simple. Ou alors, il faut faire 2 ou 3 tours, puis s'arrêter, puis réinitialiser le truc. Ouais. Donc voilà. Moi, j'ai fini au niveau de la critique. Pour toi aussi ? Oui. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Impeccable. Merci les gens. Si vous avez des remarques, vous avez les commentaires si vous regardez ça sur YouTube. sur YouTube.